La députée de Napier-Carton, merci M. le Président, où dans une ville de presque un million de personnes, où la population entière serait d'accord qu'un homme, qui est le cœur et l'âme de sa collectivité, la fierté, c'est Max Kipping qui est né en Terre-Neuve, mais il a pris la capitale nationale dans tout son cœur. Il n'a jamais oublié qui il était. Quand il recevait, il donnait dix fois de plus. Il était un philanthropiste, il faisait le don beaucoup d'heures et beaucoup d'argent pour beaucoup d'heures de bienfaisance, il inclut l'hôpital des enfants de l'Est de l'Ontario. Il a pris beaucoup de fondations, il a aussi rendu son émission abordable par des jeunes. Il était à CGOH, maintenant c'était vers Ottawa, et Max était un invité dans l'Est de l'Ontario pendant l'heure du dénay. Il était quelqu'un à qui on pouvait faire confiance, même quand les mauvaises nouvelles étaient données. Il était un homme de famille dévoué à ses femmes et ses enfants. même si Max était connu de tout le monde, il ne se donnait pas d'air. Il faisait tous les gens penser qu'ils étaient la personne la plus importante dans la salle. quand il est mort la semaine dernière, des journalistes, des élus et des joueurs de la ligue hockey avec une histoire de masquer. Elle était une célébrité qu'on connaissait et c'était vraiment un crédit à son humanité et à son humilité. Maintenant, son amour de la communauté, c'est quelque chose qu'on va toujours penser au nom de l'Assemblée législative. Je veux remercier Max de sa contribution à la vie d'Ottawa. et je veux donner mes condoléances à sa famille, ses petits-enfants, et on n'aura pas un autre Max qui peut. Merci. Déclaration de député, la députée de London West. Merci. Je prends la parole pour repenser à deux conférences où j'ai été pendant la fin de semaine. La première, c'était la manufacture, c'est important, organisée par l'organisme de développement économique de London. Et c'était la réunion la plus importante dans le sud-ouest, l'Ontario, pour le secteur manufacturier, en démontrant que le secteur manufacturier est très important pour l'économie de London. Le deuxième, c'était une conférence appelée l'avenir du travail organisé par le Centre de recherche de pauvreté de London, et on a présenté par deux économistes des données qui démontrent que dans le marché du travail qui change, un emploi, ce n'est pas une sortie assurée de la pauvreté. Dans la première conférence, on a entendu parler du besoin d'aptitude pour pouvoir travailler dans les emplois dans le secteur de technologies avancées et des occasions de stagiaires, etc. Dans la deuxième, on a entendu les forces de la mondialisation ont causé beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que j'en retire de deux? Il faut donner aux jeunes de bonnes occasions pour participer à des stages payés, mais il faut appuyer aussi les travailleurs un peu plus âgés qui ont encore de bonnes attitudes. Il faut avoir du logement abordable, plus de places de garderie, d'enfants, afin que les gens puissent travailler. Il faut appuyer l'innovation, il faut assurer cependant qu'on n'oublie aucun ontarien et que chacun puisse trouver sa place dans l'économie. Merci, déclaration du député du député d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. J'aimerais rejoindre la députée de Neppian-Curton à parler de Max. La semaine dernière, Ottawa a perdu un de ses vrais leaders, Max Kipping, qui était un philanthrope, journaliste et vraiment quelqu'un qui a aidé beaucoup la collectivité. En tant que speaker des nouvelles et présentateur des nouvelles, plutôt, il a été dans la salle de toutes les gens pendant 30 ans et il a élevé plus de 100 millions de dollars. Il bâtissait sa communauté et disait que tout le monde était important. Il savait nous rassembler. Max pouvait avoir une fête, un party vraiment bien. Il a toujours défendu les enfants et il a aidé beaucoup le centre hospitalier des enfants de l'Est de l'Ontario. Il a trouvé toujours des moyens de donner du soutien à des choses comme la santé mentale des enfants. Il voulait que chaque enfant puisse avoir une bonne occasion. J'ai eu un grand plaisir de travailler avec Max à plusieurs reprises et ce n'était pas Max qui était le plus important, c'était quelqu'un d'autre dans sa tête. Les collectivités ont besoin des gens qui expriment le besoin qu'on a, que tous les enfants puissent compter et Max était le nôtre. Max, merci de ton soutien à la collectivité, aux enfants, à ses enfants, à sa famille. Je donne mes condoléances. Tu vas nous manquer, Max. Que Dieu vous bénisse. Merci. Déclaration du député, le député de Prince Edwine. Merci, M. le Président. Il a le temps dans l'air et on peut penser à une chose, il y a des réductions des soins de santé. Pour défrayer un manque à gagner d'11 millions et demi, vu que le gouvernement libéral ne peut pas gérer de l'argent, des postes et des services seront réduits à d'autres hôpitaux de Picton, Belleville, Brancroft et autres. Et Trenton. On dépense l'argent pour d'autres choses, mais pas dans les services nécessaires. On a ce qu'il y a eu, afin de pallier au manque à gagner d'11 millions de dollars, il y a 4,5 millions de dollars qui seront réduits dans les soins directs. Et il y a des changements qu'un cadre de l'hôpital dit que c'est très difficile. Pendant des années de ce gouvernement libéral, on a eu des manques à gagner de la part du ministère de la Santé. Et je veux envoyer des commentaires aux gens à la maison. Le déficit que ce gouvernement a vous coûte vos soins de santé. Nous avons été obligés d'avoir 25 millions de dollars depuis 4 ans pour pallier au manque à gagner parce que le gouvernement libéral à Queen's Park n'a pas d'argent. Le gouvernement dit que c'est pour de meilleurs soins à domicile, mais la vérificatrice générale dit qu'on réduit les services-là aussi pour payer pour les gros salaires. La troisième dépense dans le budget, c'est combien on paye pour servir la dette, le service à la dette. Et c'est pourquoi de ces réductions coûtent à tout le monde. Merci. Déclaration du député, du député de Bramley-Gore-Malton. Merci. Je prends la parole pour soulever les préoccupations des conducteurs de taxi et de limousine de ma circonscription et de partout en Ontario. Les conducteurs de taxi soulèvent des préoccupations quant à Uber. Les gens d'Uber ne payent pas de la TVH, ce qui fait manquer des recettes à la province. Et ils ne font pas de demandes. Ce revenu, c'est une perte de recettes et de revenus. Une autre préoccupation, c'est la question d'assurance qui laisse les conducteurs et les passagers qui ne sont pas protégés. Il y a un manque de formation que les conducteurs d'Uber rendent les routes moins sécuritaires. Et donc, on n'agit pas quand il y a des plaintes. Et on soulève la préoccupation des sécurités des véhicules. Nos conducteurs de taxi et de limousine donnent un service très important à la province. Ce sont des professionnels bien formés dont les véhicules répondent aux normes municipales et donnent un service important qu'il faut respecter et que ce gouvernement le respecte. Ce gouvernement a la responsabilité de répondre aux préoccupations des conducteurs. Et je demande au gouvernement de répondre aux préoccupations de ces conducteurs qui donnent un bon service et qu'il faut écouter. Merci, déclaration de député, du député de Beaches Estiol. Merci, M. le Président. Je vais passer un petit peu de temps à vous parler de ce que j'ai fait pendant la pause législative pendant l'été. Et une chose importante, c'est quand la Première Ministre, Kathleen Wynne, est venue à Beaches Estiol, pendant sa visite, nous sommes allés à l'Hôpital Général de Toronto Est. Et on a annoncé 127 millions sur les cinq ans à venir pour améliorer les services. Il inclut beaucoup d'argent pour améliorer l'infrastructure à l'Hôpital de l'Est de Toronto. Pendant que la ministre était là, on a fait la visite du service des poumons et du corps qui donne beaucoup de services. Et nous sommes allés au centre 155, un centre communautaire. Et on a rencontré des centaines de gens de la collectivité. Les gens qui étaient au camp 155 ont posé beaucoup de bonnes questions. Nous sommes allés à la rue Queen Est, au Beaches Café. Merci à Pemico et Martineau, qui ont rendu notre visite une expérience incroyable. J'étais content de prendre la Première Ministre pour parler sur la rue Maine, parler aux gens et aller dans un café important. Mais on n'est pas allés à un film au cinéma Fox. Donc j'apprécie le fait que tous les résidents avec lesquels on a eu contact, c'était une très bonne visite. Déclaration de député. Le député de Stormont d'Anglengar, South Glengar. Je suis très content de féliciter les organisateurs du concours international de la bourre. À Finch, dans la circonception de Stormont d'Anglengar, ce qui était un rêve pour l'association du labour de Stormont, a fini avec un événement qui était incroyable. Je veux féliciter Jeff et Jim Brownell qui ont organisé ce concours international de la bourre, qui a eu beaucoup de succès. Plus de 3 000 personnes étaient là en 2015. Il y avait 1 200 bénévoles, plus de 500 000 dollars en dons et beaucoup d'aides données en espèces. Il y a eu des tracteurs qui dansaient. Et il y avait beaucoup d'expositions, des agriculteurs, des vendeurs d'équipements. C'était une bonne occasion pour montrer notre région et les services de la région. Les gens ont vu les récoltes et l'agriculture très positives. Et la semaine, l'année prochaine, ce sera à Wellington, en Ontario. Et j'ai hâte de voir beaucoup internationales à la bourre. Merci, la députée de Davenport. Merci. Je veux reconnaître un organisme incroyable dans ma circonscription de Davenport. Le centre de santé de Davenport et Perth. Ce centre appuie les gens dans la région de Davenport et Perth qui souffrent des obstacles économiques et sociaux et qui ne peuvent pas enrichir leur vie. Ça donne ainsi une place où les gens puissent reconnaître des gens de tous âges. Le centre de la petite enfance, le programme pour les jeunes, la formation d'informatique pour les aînés, on donne des services à tout le monde dans ce centre. Le 20 août, j'ai été très content d'inviter la première ministre Kathleen Wynne pour visiter ce centre et avoir une réunion avec des organismes communautaires pour discuter des enjeux à Davenport. C'est important d'avoir de tels événements pour que le gouvernement comprenne les besoins de la collectivité et que ça nous aide. Et donc, c'est bien d'avoir appuyé ce centre. Le 12 septembre, ce centre a célébré son 30e anniversaire et j'étais très contente de participer aux célébrations et voir toute la collectivité ensemble et reconnaître le travail que cet organisme fait pour Davenport. Je veux remercier Kim Fraser, le directeur général qui a mené depuis 30 ans et qui assure que c'est une partie intégrante de la communauté. Merci beaucoup au centre de tout le travail que vous faites. Déclaration de député, la députée d'Ottawa-Orléans. Jeudi dernier, c'était le jour international des aînés et en tant qu'ancien travail social, je comprends la valeur des aînés et c'est leur contribution des aînés qui peut nous aider, leur expérience peut nous mener à changer la société. Il faut apprécier les contributions des aînés, les connaissances qu'ils ont, la sagesse qu'ils apportent à notre collectivité. La population canadienne a passé un jalon jeudi, mardi dernier. Il a plus d'aînés que d'enfants pour la première. Le visage et vivre à Ottawa fera plus que doubler au cours des 20 prochaines années avec une projection de 250 000 individus. Nous devons donc planifier en conséquence. Je suis très fier qu'en 2013, Ottawa a été ajouté dans les villes qui sont conviviales pour les aînés par l'Organisation mondiale de la santé. Ça c'est grâce aux amis des personnes âgées et avec le développement d'un plan qui a terminé en 2014, la ville d'Ottawa revoit le plan d'action pour la période 2015 à 2016. Cette année, le conseil de vieillissement a reçu plus de 80 000 dollars pour faire la collecte de données pour voir si on répond aux objectifs. C'est une bonne initiative de la part du gouvernement aérien et j'espère que d'autres collectivités vont participer. Merci, M. le Président. Je remercie les députés de leur déclaration.